Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Le président de la République a rendu hommage à la femme algérienne à l'occasion du 8 mars. Son rôle pionnier et sa contribution dans le développement du pays sont mis en avant dans le message du chef de l'État. L'antité sioniste utilise la femme comme arme de guerre des organisations humanitaires, dénonce et alerte un quart de la population de raza est menacée. Sonatraca a signé un important contrat avec la société italienne Technimonde pour la réalisation d'un complexe pétrole chimique sans montant des pas 5 milliards de dollars et sera réalisé dans 44 mois. Création d'une école supérieure de l'histoire ainsi qu'une association nationale des historiens parmi les recommandations des participants aux travaux du premier séminaire sur la problématique de l'écriture de l'histoire. Et nous parlerons de l'ambiance d'Avandana Oran, une visite guidée au plus ancien marché de la ville située dans la rue des Ores. Il y aura du football avec le coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Six matchs au programme ce vendredi dans un paradou à ses MC Oran et à Essochlef US Biscra. Bonjour à tous. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme et à l'occasion, le président de la République a pris d'hier au CIC une cérémonie en l'honneur de la femme algérienne. Dans un message, le chef de l'État a salué le rôle pionnier des Algériennes dans divers secteurs mettant en avant leurs contributions remarquables dans le développement de l'Algérie. La place et le rôle de la femme algérienne consacrées par la Constitution et il ne doit y avoir donc de relâchement ni de négligence de ce principe à souligner. Abdelmajit Boune Kalima Asnaoui. La parité réelle que l'État algérien souhaite consacrer n'est pas une faveur ou une récompense mais il s'agit d'un acquis constitutionnel qui doit s'illustrer de manière claire et à grande mesure dont notre société a affirmé le président de la République dans son message mettant en garde contre tout relâchement ou négligence de ce principe que cela soit par une institution, administration ou un responsable décideur qui tenterait de minimiser l'aptitude, la compétence et la capacité de la femme algérienne et de la priver d'un droit qui est le sien acquis sur la base des qualifications avérées. La participation remarquable de la femme algérienne au développement durable mis en avant. Le président de la République explique que la femme occupe des taux importants des postes d'emploi dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la justice et de la santé. Le chef de l'État s'est dit fier des performances de ces femmes algériennes ayant démontré en toute occasion qu'elles étaient les dignes héritières des shahidettes de l'Algérie, dignes relèves de ces djemilettes, djemilaboubacha, djemilabouhéred, djemilabouazza et d'autres de celles qui ont gravé leur nom en lettres d'or dans le registre mémorable de lutte de la femme algérienne de la trompe de Zohra Drifbittad, Louis Zairil Ahriz et toutes les braves héroïnes ayant participé aux côtés des révolutionnaires à des épopées historiques pour que leurs souvenirs demeurent indélibiles à jamais dans nos esprits, indique le président Tebboune. Avant de poursuivre, ces femmes étaient un modèle pour tant d'autres ayant vécu une période sombre, celle de la tragédie nationale et qui avait fait face avec bravoure exemplaire à un terrorisme barbare des femmes médecins, enseignantes, journalistes et de différentes catégories ayant vaincu par leur sacrifice les forces du mal et obscur pour que l'Algérie demeure comme le voulaient les shahidettes avançant à pas sûr sur la voie tracée par les principes de la déclaration du 1er novembre. Évoquant le rôle de la femme dans l'Algérie nouvelle, le président de la République indique que l'Algérie nouvelle que nous oeuvrons à bâtir avec une ferme et sincère volonté ne saurait exister sans compter sur la femme jouissant de ses pleins droits dans la dignité et le respect fière de son nationalisme et sa citoyenneté. Fin de citation. La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables de l'État au CIC de membres du gouvernement ainsi que de Moudjahidettes et de personnalités féminines. Le chef de l'État a d'ailleurs visité une exposition dédiée aux créations de la femme artisane algérienne où il a échangé avec des exposantes. Un nombre de femmes émérites et créatives dans divers domaines ont été également distinguées. Le général d'armée Saïd Chengri a présidé de son côté au siège du ministère de la Défense nationale hier une cérémonie en l'honneur des personnels féminins, militaires et civils du ministère de la Défense nationale ainsi que de cadres féminins relevant des corps constitués dans une allocution. Il a salué les réalisations de la femme au sein de l'ANP et exprimé son engagement à renforcer et à promouvoir le rôle de la femme en lui assurant les conditions et l'environnement propices. L'entrepreneuriat féminin justement se porte bien. Elles sont nombreuses à se lancer dans des activités économiques telles la production du fromage. Et parmi ces femmes, Feriel, vétérinaire de formation, devenue artisane fromagère. Sa passion et son savoir-faire ont payé, elle a d'ailleurs décroché récemment, un prix international. Soirea Roselaine l'a rencontrée. Surnommée Fifi Fromage depuis sa plus tendre enfance, Feriel Adidou, âgée de 26 ans, diplômée de l'école supérieure vétérinaire, a plusieurs cordes à son arc. Fondatrice de la fromagerie en ligne, Fadidou, Feriel est passionnée par ce métier. C'est une passion. Le déclic est venu au Covid. J'ai vu une fromagerie en ligne, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer. J'ai fait une petite formation sur les techniques de fabrication fromagère, comment fabriquer un fromage frais, un fromage à pâte pressée. Et je me suis lancée exactement pour les fêtes des mères. J'ai fait des box et ça a très très bien marché. Invité à plusieurs manifestations à l'étranger, notre jeune fromagère a été élu meilleur fromagère d'Algérie 2023. J'ai valorisé le terroir algérien. J'ai émité la galette algérienne à leur NB6. J'ai fabriqué aussi la deuxième partie avec des dates et des noix aussi. Et en troisième partie, c'était le roquefort avec la mélasse de dates et tout. Ils ont adoré. Et c'est là que ça a commencé le parcours de meilleure fromagère d'Algérie 2023. Ce n'est pas les idées qui manquent à notre jeune artisane. Moi, ce que j'aime, c'est ouvrir une toute petite fromagerie. J'aimerais bien avoir un étalage avec une variété de fromages, avoir une gamme dédiée aux personnes malades. Et aussi, pourquoi ne pas participer à des concours ? Fabriquant son fromage à partir du lait de vache et de chèvre acheté auprès des éleveurs à Boumerdes, notre jeune artisane rêve un jour d'ouvrir sa propre fromagerie et de valoriser les produits du terroir en Algérie. Un portrait signé, Soraya Roselan, en visite de travail en Algérie. Le directeur général de l'AFAO a salué les acquis réalisés par l'Algérie dans le secteur agricole grâce aux mesures et réformes engagées, sachant que l'indicateur mondial de la sécurité alimentaire a classé l'Algérie en tête des pays africains et au 54e rang sur 133 pays classés. Un coup d'angui a été reçu hier par le Premier ministre Nédel Arbawi. Les deux parties ont également passé en revue les répercussions de l'agression barbare que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de raza par l'occupant qui utilise la famine comme moyen génocidaire contre les palestiniens. Et les humanitaires de l'ONU ont réitéré justement leurs vies inquiétudes quant au nombre croissant d'enfants palestiniens qui meurent de faim dans la bande de raza alors qu'aucun accord de cessez-le-feu n'est encore en vue. Selon les humanitaires, les enfants qui ont survécu au bombardement risquent de ne pas peut-être survivre à la famine appelant à autoriser l'acheminement des aides dans l'enclave palestinienne. Ainsi, j'ai action Aide Internationale Alerte. De son côté, un quart de la population de raza est menacée de famine. On écoute Dimitri Didiani, membre du conseil révolutionnaire du FATAH. Il en parle à Karima Asnaoui. L'armée d'occupation israélienne entrave l'acheminement des aides vers la bande de raza et utilise la famine comme arme dans sa guerre, génocidaire contre 2,3 millions de palestiniens. Cette armée d'occupation est, selon les témoignages des ONG onusiennes, dépassant l'interdiction inhumaine de faire entrer les aides dans la bande commet des massacres et cible délibérément les palestiniens qui se ruent sur le peu d'aides existantes. Aujourd'hui, il y a des cas avérés de famine. Plus de 15 enfants sont morts la semaine passée à l'hôpital Kamal Adouane à cause de la famine. Il a noté également cette réunion informelle entre les familles des victimes de raza et les membres du Conseil de sécurité organisé par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Amar Benjamaa, cette réunion a été l'occasion pour les familles participantes de partager leurs expériences douloureuses et leur vécu des événements horribles survenus depuis le 7 octobre dernier et après avoir remercié l'Algérie pour son leadership sur le dossier palestinien. De nombreux représentants des membres du Conseil de sécurité ont salué l'initiative de cette rencontre. Le contrat signé par Sonatrac avec la société italienne, technimante pour la réalisation d'un complexe pétrochimique pour la production de linière alkyl benzène, permettra à l'Algérie, dès l'entrée en production de cette usine, de ne plus importer cette matière première utilisée dans l'industrie des détergents et des nettoyants. C'est ce qu'a déclaré le PDG de la Sonatrac, soulignant ses retombées importantes sur la création de l'emploi. Le délai de réalisation est de 44 mois et le montant du contrat est de plus d'un milliard de dollars. On écoute le PDG de la Sonatrac. Ce projet permettra à l'Algérie de produire la matière première, essentielle, entrant dans la production des détergents et des nettoyants industriels. Ce projet entre dans le cadre de la politique du président de la République pour renforcer la stratégie de transformation des hydrocarbures en matière produite localement pour réduire la facture d'importation. La création d'une école supérieure de l'histoire ainsi qu'une association nationale des historiens, parmi les recommandations, neuf au total des participants aux travaux du premier séminaire sur la problématique de l'écriture de l'histoire et dont les travaux ont pris fin hier au cercle militaire de Benim Soussage et contre Andusmaïd Mémouni. L'importance accordée par le président de la République, Abdelmajid Boune, à la mémoire nationale, vient de sa conscience de son rôle clé dans le renforcement de la cohésion nationale dans la société. L'Eidr Biga, ministre des Moudjahidines et des Éandroids. L'État algérien, représenté en la personne du président de la République, est prêt à accompagner les historiens dans leurs efforts au service de l'intérêt public et du renforcement de l'unité nationale, l'histoire et le ciment spirituel qui préservent l'existence de l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui. Nous pensons au passé et gardons les yeux tournés vers la vie. L'un des éléments les plus importants des recommandations du séminaire, le professeur d'histoire, Hossein Abdou Sattar. Créer un colloque national de l'histoire et de la mémoire nationale, ainsi que de diffuser les connaissances historiques, la création d'une école nationale supérieure d'histoire, la création d'une association nationale des historiens algériens, l'installation de deux groupes de travail dont le premier est chargé de préparer le projet de création de l'association nationale des historiens algériens et dont le second prépare le projet de création de l'école nationale supérieure d'histoire. Les participants ont exprimé leur plus vif remerciement et gratitude au président de la République qui accorde une attention particulière au développement de la recherche historique. Le premier séminaire national renforcera le projet de l'Algérie nouvelle en matière d'écriture de l'histoire nationale dans le cadre du projet de développement visant à préserver la nation algérienne, à préserver sa cohésion et son rôle et son unité et préserver son identité. Le mois d'Almdane, c'est dans quelques jours et les préparatifs pour les actions de solidarité sont entamées. Association et Croissant Rouge algériens se mobilisent d'ailleurs. Ce dernier va distribuer plus de 250 tonnes de denrées alimentaires dans 11 huilaya. La caravane de solidarité a démarré hier depuis Blida. Les familles se préparent tout comme les commerçants également. Au niveau des marchés, l'ambiance d'Almdane règne déjà. C'est le cas à Oran. Mohamed Hamzab el-Madani. La rue des Orès est parmi les endroits les plus prisés au centre-ville d'Oran durant le mois de Ramadan. Actuellement, une bonne ambiance règne sur place à quelques jours du mois béni. Cette rue piétonne enregistre un flux important de citoyens quotidiennement. ils viennent faire leurs courses des différents quartiers de la ville. Mohamed Chourfi Touha est bouché au marché depuis près de 50 ans. Des beaux souvenirs sont restés gravés dans sa mémoire. C'est la rue de la base d'Oran. Il y a l'ambiance, même si c'est vrai. La base d'Almdane règne dans le mouvement, il y a des mouvements de travail. On dit que c'est la base dans le centre-ville. Je me disais que je vais aller en faire un écart. Parce que j'ai ouvert et qu'il y a des produits. Il y a des joueurs et des joueurs. Il y a des joueurs d'eau. Il y a des joueurs d'autres, des joueurs d'Aurès. Il y a des joueurs d'Aurès, des joueurs d'Aurès. C'est pour cela qu'on va se faire. À Oran, un futur projet de réhabilitation de ce marché devra être réalisé. Le marché de l'Abbassie sera également intégré au circuit touristique de la ville. En portage signé Mohamed Hamza Belmadani. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé la date du 24 mars comme nouvelle date de l'élection présidentielle. Une date annoncée mercredi dernier par le président sortant Macky Sall, 19 candidats, 100 ans en lycée. L'état d'urgence a été prolongé d'un mois à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti en proie depuis plusieurs jours, à une forte poussée de violence des gangs qui contrôlent de larges zones de la capitale. Il y aura du football ce vendredi avec les 16e de finale de la Coupe d'Algérie qui débute ce vendredi à partir de 14h30. 6 matchs au programme dans des affiches entre le Parado A.C. et le MC au rang. La S.O.S. Biscra, l'U.S.M. d'Algérie affronte M.B. 87 de la division interrégion de la même division. L'I.S. Ternif affrontera l'U.S. Mostaganem de la Ligue 2. N'est du sein des Moc de Constantine. U.S. M. Ranchla jouera face au G.C. Au rallye de Mascara la suite de cette journée et de ce tour des 16e de finale demain samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chalf.